Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous allons à la leçon de jeudi, le Dieu souffrant. Il va bien falloir s'y habituer. Aussi longtemps que nous sommes ici dans ce monde, nous allons souffrir. Nous sommes des créatures déchues, c'est notre destin. Rien dans la Bible ne nous promet quelque chose de différent, au contraire. Qu'est-ce que les versets suivants ont à nous dire sur le sujet ? Acte 14, verset 22, Philippiens 1, verset 29, 2 Timothée 3, verset 12. Acte 14, verset 22, « Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Philippiens 1, verset 29, « Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » De Timothée 3, verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Mais au plus fort de notre souffrance, il y a deux choses que nous devons garder à l'esprit. « D'abord, Christ notre Seigneur a connu des souffrances bien pires qu'aucun de nous connaîtra jamais. À la croix, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. » Esaïe 53, verset 4. « Ce que nous ne connaissons qu'individuellement, il a souffert en notre nom à tous, collectivement. Lui qui était sans péché est devenu pour nous péché. » De Corinthiens 5, verset 21. « En souffrant d'une manière telle que des êtres pécheurs ne peuvent même pas imaginer. » Mais deuxièmement, quand nous souffrons, nous ne devons pas oublier les conséquences de la souffrance de Christ, à savoir les promesses que nous avons reçues grâce à ce que Christ a fait pour nous. Lisons Jean 10, verset 28, Romain 6, verset 23, Tite 1, verset 2 et 1 Jean 2, verset 25. Quelles sont ces promesses ? Jean 10, verset 28. « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Romain 6, verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Tite 1, verset 2. « Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. » Jean 2, verset 25. « Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. » Quelles que soient nos souffrances ici-bas, grâce à Jésus, grâce au fait qu'il a porté en lui le châtiment de notre péché, grâce à ce qu'a prévu l'Évangile, que par la foi nous sommes parfaits en Jésus dès maintenant, nous avons la promesse de la vie éternelle. Nous avons la promesse que grâce à ce que Dieu a fait, grâce à la plénitude de sa vie parfaite et de son sacrifice parfait, notre existence ici-bas, faite de douleur, de déception et de deuil, n'est jamais qu'un instant, un éclair qui apparaît puis disparaît aussitôt. « Contrairement à l'éternité qui nous attend, une éternité dans un nouveau ciel et une nouvelle terre, une éternité sans péché, sans souffrance et sans mort. Et tout cela nous est promis et assuré uniquement grâce à Christ et au creuset par lequel il est passé afin qu'un jour, bientôt, il puisse voir le fouille du travail de son âme et sera satisfait. » Esaïe 53, le verset 11 dans la version d'Arbi. Au revoir et à demain si Dieu veut. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Sous-titrage Société Radio-Canada